Pour vous parler un peu d'Alain Gégoût, je vais vous lire tout simplement quelques lignes écrites par lui dans un texte où il évoque aussi Walt Whitman qui est sûrement un peu dans sa lignée politique, ce grand précurseur américain de la Big Generation et des vastes espaces de l'Amérique. Et je pense que ça rejoint tout à fait les intentions d'Alain quand Walt Whitman dit « J'ai été témoin, j'ai souffert, j'étais là ». Et Alain qui écrit dans Pass West, un livre que j'aime particulièrement, Pass West, L'Orient et L'O, le nom de son bateau, ancré à Kéoma, « Aucun des navires en route vers l'horizon fuyant, les premières rayons clignotent et se liquéfient dans le sillage des pales. Le soleil aime à faire ses ablutions dans le sillon tracé par les raffinaux de pêche qui piafent et se démènent pour attraper la nuit. Énervé comme des purs sangs, soucieux de beauté d'arroser sur le dos de la vie, il souffle et fume des naseaux dans la fraîcheur fossile du jour à peine éclos. Voilà quelques lignes qui montrent déjà un tout petit peu la verve, la force verbale d'Alain qui a été marin-pêcheur et poète. Il faut dire que ce choix qu'il a fait d'être marin a nourri toute son œuvre. Il est né à Lorient en 1948, à l'époque où Lorient était encore en quelque sorte dans les ruines. Sa mère a couché dans une baraque américaine, comme il y avait tant à Lorient à cette époque. Il le raconte dans les quelques notes, parce qu'il a été quand même pas trop disère sur sa vie, dans quelques notes biographiques. Et je pense que cette présence de l'après-guerre l'a beaucoup marquée. Il a vécu aux côtés de sa sœur, plus jeune que lui, Maryse, une enfance et une adolescence assez heureuse, d'autant plus que les parents avaient une maison à Fort-Bloqué. Il vivait à Lorient, mais ils avaient une résidence à Fort-Bloqué. Et Alain a connu vraiment la liberté de cet endroit, de ce no man's land, dans les dunes et dans les espaces le long de la côte, avec un bonheur qui a alimenté aussi ses rêves d'adolescent et son goût de la liberté, de l'escapade aussi. Et alors c'est à 28 ans qu'il a pris la décision, alors qu'elle a été tout à fait contraire au choix, disons, biographique peut-être, que lui aurait imposé le milieu dans lequel il a grandi, de devenir marin. Probablement un choix pour contrer aussi cet engouement, peut-être même à une vie plus aventurière, plus aventureuse, une vie plus, presque avec les charmes de tout ce qui est déjà hanté. Il raconte par exemple qu'à Berlin, aux côtés de sa mère, il a rencontré les premiers beatniks et c'est là enthousiasmé, il n'en avait pas vu avant. Et donc la guitare, la musique et la liberté, c'était déjà des mots-clés de son existence à l'époque. Il faut dire qu'il a connu une période assez difficile disons. Il a été dans un collège, en pensionnage, chez des comédies lui-même, des curtons, où il a beaucoup souffert. Et cette expérience a nourri également son goût de la révolte. Il s'est toujours rebiffé contre les maux qui hantent les gens, le malaise, le mal-être, et surtout contre toute forme de répression que lui a vécu dans son adolescence. Voilà. Il rejoint très vite, disons, une inspiration, disons, il dit, oui, il subit une inspiration de ce qu'on appelle, depuis les années 50, la beat generation. Et il a voué une très grande admiration, surtout à Jacques Kerouac. Non parce que Jacques Kerouac avait des origines bretonnes, mais parce que son livre culte sur la route, dont l'original, le rouleau, le célèbre rouleau, a été republié il y a seulement quelques années, a été une sorte de modèle. D'autant plus qu'Alain aussi a été pas mal de temps sur la route. Son père, qui avait, disons, un commerce de boucherie charcuterie et qui faisait le commerce de la viande, a engagé son fils comme, oui, comme routier. Donc, Alain a connu la vie sur les routes. Et c'est beaucoup plus tard qu'il a, je pense, bon, aux côtés de son épouse, Marie-Paul Gégour, qui a toujours soutenu son œuvre, qui a soutenu aussi et porté son homme. Il a fait la connaissance de Claude Pellieu, un Français exilé, disons, aux États-Unis, qui, aux côtés de son épouse, Marie-Beach, qui était éditrice et, comme lui, écrivaine et éditrice, il a trouvé un modèle, un père, un semblable, qui l'a accueilli les bras ouverts, Alain, lui, et donc Marie-Paul Gégour. Et leur visite aux États-Unis ont confirmé Alain dans sa vocation, qu'il a mené tout de même dans une certaine solitude, d'abord en tant que marin pêcheur, en mer, et ensuite aussi comme écrivain qui s'est retiré dans son bureau, avec la vue sur la mer, tout près de la plage du fond bloqué, et où il a créé une œuvre très, très forte, presque proche, donc, d'un palais, oui, baroque presque, tellement l'argot, par exemple, l'argot des pêcheurs, ou disons l'argot même des écoliers, et rentrait dans sa littérature, qu'il a su décanter en verbe, en écriture, en poésie. À la fin de sa vie, il est décédé en 2013, il a écrit deux romans policiers, et donc, dans le deuxième, il parle de sa vie. C'est une sorte de biographie, un roman à clé, en quelque sorte, de ses expériences en tant que marin pêcheur. Il avait débuté d'abord à Dehélan, après, son bateau mythique, son bateau ivre, était ancré à Quai-Romont, au port de Pêche de l'Orient, et il met, je pense, que ce qui restera, lui qui a été récompensé par des prix, entre autres, le prix Xavier Le Graal, ce qui restera sûrement, c'est sa poésie. Une poésie beat generation française, où il transforme tout son vécu. C'est un homme qui a su, disons, créer des recoupements très intenses entre sa vie et son art.